Récemment, nous recevons beaucoup de questions relatifs à comment se lancer dans le business ou bien dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement sans pour autant avoir de l'argent. Dans quel secteur d'activité ou dans quel domaine est-ce qu'il peut se lancer ? Donc, pour répondre à cette question, nous allons faire cette vidéo pour vous expliquer trois secteurs ou bien trois activités dans lesquelles vous pouvez le faire sans pour autant avoir zéro franc. Zéro franc, mais ces compétences sont basées uniquement sur ce qu'on appelle des skills, c'est-à-dire des compétences. Je vais te proposer trois domaines dans lesquels tu pourras te lancer, mais le troisième, il est le plus important et le plus intéressant. Donc, reste juste à la fin de cette vidéo pour connaître le troisième point. J'ai beaucoup d'amis qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat à travers ce qu'on appelle la consultance, mais aussi à travers aussi des conseils. Donc, pour vous dire que, vous pouvez vous lancer sans pour autant avoir de l'argent. Mais le plus important, ce sont les skills. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité, des types conseils, astuces. Nous aurons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs, qui vont te proposer leurs conseils, leur méthodologie, pour que toi aussi tu puisses te lancer. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour ne rater nos vidéos qui sortent au moins deux fois par semaine. Le premier secteur dans lequel vous pouvez vous lancer, l'intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire que vous mettez en relation des personnes en besoin et des personnes qui vont satisfaire ce besoin-là. Donc ici, en Afrique, tout le monde sait que le milieu de l'immobilier est un milieu très lucratif. Et il y a une forêt d'intermédiaires pour juste pouvoir trouver un logement. Ça, c'est un secteur très, très, très important. On connaît plusieurs courtiers. Pour juste avoir un logement, il faut voir le courtier avant de pouvoir même avoir accès à l'appartement ou bien au studio que vous voulez louer. Toujours avec l'exemple de l'immobilier. Ici à Dakar, pour trouver un appartement, il faut trouver un courtier. D'abord, pour qu'il vous présente la maison ou bien l'appartement. Ensuite, vous allez faire la visite. Après avoir fait la visite, il va vous mettre en relation avec le propriétaire ou bien il va servir d'intermédiaire, d'interface entre vous et le propriétaire. Et si le bail est finalement signé, il reçoit la commission de la part du propriétaire du bien immobilier et aussi de la part de celui qui veut acquérir ce bien-là, c'est-à-dire le loueur. Donc, il est rémunéré deux fois. Souvent, on nous dit qu'il faut payer trois mois de location d'avance. Donc, les deux premiers mois vont aller directement au propriétaire et le troisième mois sur la poche de l'intermédiaire. Dans le milieu agricole, c'est aussi la même chose. L'intermédiaire est encore plus rémunéré, disons même de deux fois plus, que le producteur de la marchandise qu'il va placer. Prenons l'exemple des supermarchés. Le supermarché, il vous achète votre marchandise en gros. Et potentiellement, il ajoute sa marge sur ce bien-là et va vous trouver quelqu'un pour pouvoir écouler cette marchandise. Parce que quoi qu'on puisse dire, vous aurez beau produire, par exemple, prenons l'exemple des choux. Vous produisez des choux, mais vous ne parvenez pas à écouler cette marchandise. Si éventuellement, elle reste entre vos mains, elle va pourrir et néanmoins, vous allez perdre votre production. Donc, il est beaucoup plus préférable de pouvoir passer la main à un intermédiaire qu'il puisse vous l'écouler et qu'en contrepartie, vous lui payez une prestation. Donc ici, l'intermédiaire, il va être rémunéré deux fois, de la part du client et de la part du producteur, juste pour pouvoir écouler sa marchandise. Donc, pour vous dire que le domaine de l'intermédiaire, c'est très, très, très lucratif. L'intermédiaire, il peut même être beaucoup plus riche que les deux parties, c'est-à-dire le producteur ou bien le consommateur. Donc, essayez de voir dans le domaine d'activité dans lequel vous pouvez vous lancer, dans l'intermédiaire plutôt. Deuxième secteur dans lequel vous pouvez vous lancer, le consulting. La consultance, elle se résume à une seule chose, c'est-à-dire vous aider des entreprises à améliorer leur chiffre d'affaires ou bien à améliorer leur mode opérationnel. Récemment, nous avons interviewé Favore Cissé, directeur général de Mediapro. Je vous mettrai le lien ici, comme ça vous allez voir l'interview très enrichissant pour pouvoir vous imprégner de ce qu'on appelle le domaine du consulting. Ici, le plus important, c'est d'utiliser les compétences que vous avez acquises durant plusieurs années et que vous voulez faire les rémunérer. Prenons l'exemple du consulting en comptabilité ou bien en finance. Là, vous aidez les PME et les PMI à pouvoir gérer leur comptabilité de manière formelle, mais aussi de pouvoir voir les différences, les écarts, de telle sorte à pouvoir améliorer le processus plutôt opérationnel ou bien de pouvoir les aider à améliorer leur clientèle. Donc ça, c'est juste un domaine d'activité dans lequel vous pouvez vous lancer. Parce que voilà, on a passé plusieurs années au niveau des bancs de l'école. Donc, il ne serait pas logique de vendre nos compétences à une seule boîte ou bien à une seule entreprise. Donc, vous pouvez en même temps, tout en gardant votre emploi de jour, pour le reste de la semaine ou bien pour le reste du temps libre que vous avez, vous lancer dans de petites entreprises telles que celle-ci. Aussi, ça va vous permettre de consolider vos compétences, mais aussi d'avoir du relationnel. Parce que voilà, on vit dans un monde où ce sont des interactions entre personnes, entre entreprises, entre, 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 pour pouvoir se fournir un carnet d'adresse pour que demain, si vous voulez vous lancer seul votre boîte, vous pouvez y aller sans problème. Donc, le plus important, c'est de commencer petit. Comme je l'ai dit très souvent, il ne faut pas se chercher à trouver des milliards ou bien des millions pour juste commencer. Non, non. Commencez petit. Commencez petit dans la mesure où vous allez pouvoir contrôler, maîtriser le business dans lequel vous allez vous lancer. Sinon, à beau chercher des millions, vous ne commencerez jamais. Jamais. Donc, comme on s'est petit, allez-y. Le domaine du consulting et du conseil, c'est vraiment très important et c'est vraiment très intéressant. Troisième domaine dans lequel vous pouvez vous lancer. Internet. Internet. C'est la fenêtre du nouveau monde où les opportunités pilulent en n'en plus finir. Tout se passe maintenant sur Internet. À travers nos smartphones. À travers nos smart TVs. Tout se passe sur Internet. Vous pouvez vous lancer sur Internet comme vous le voulez. À travers une chaîne YouTube comme celle-ci. Ou bien à travers des activités telles que le dropshipping. Ou bien ce qu'on appelle la production de contenu. De contenu vidéo. De contenu par image. Vous pouvez vous lancer dans tout. Il y a des sites Internet où vous pouvez gagner votre vie seulement en répondant à des sondages. Donc, il y a énormément d'opportunités dans lesquelles vous pouvez vous lancer. Prenons l'exemple d'entreprendre et investir. Qui a été lancé comme chaîne YouTube. Donc, sur Internet. Ici, nous proposons nos compétences en conseil, en entrepreneuriat et en investissement. Aussi, nous vous donnons des conseils pratiques. Donc, juste pour vous dire que Internet est la nouvelle fenêtre du monde. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, commencez une entreprise sans pour autant avoir zéro franc. juste avec votre smartphone ou bien juste avec votre tablette chez vous, vous pouvez le faire. Sans pour autant vous fatiguer ou quoi que ce soit. Ne vous dites pas que voilà, je suis étudiant, je n'ai pas le temps. Non, non. La période étudiantine, ce n'est pas une période où vous devez mettre votre vie en pause ou bien vous ne devez faire qu'étudier, qu'étudier, qu'étudier. Non, non. Pas du tout. Ceux qui vivent à l'étranger, les étudiants qui vivent à l'étranger, vous le diront. Ils sont obligés d'étudier pour la plupart et en même temps de pouvoir travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, pour vous dire que Internet est la nouvelle facette du monde. Vous pouvez vous lancer sur Internet à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ce n'est pas fermé. C'est ouvert 24h sur 24. Serge Joucheferl. Donc, n'hésitez pas à vous lancer sur Internet. C'est à vous de voir dans quel domaine est-ce que vous pouvez vous lancer. Le YouTuber le plus riche au monde, il touche entre 17 et 20 millions de dollars. Et c'est un enfant juste de 8 ans. 8 ans, je vous dis. 8 ans. Donc, imaginez si un enfant de 8 ans peut toucher entre 17 et 20 millions de dollars par an. Pourquoi pas vous ? Même si vous avez les un quart de cette somme, ils vous suffiront largement. Donc, lancez-vous dans Internet. Choisissez un domaine dans lequel vous êtes bien. Vous vous sentez à l'aise et lancez-vous. Sinon, la peur va toujours vous contrôler. La peur va toujours vous contrôler. Lancez-vous dans Internet. Que ce soit à travers une chaîne YouTube ou bien à travers de la production de contenu de qualité. Surtout, j'insiste sur ce qu'on appelle de la production de qualité. Si vous ne faites pas de la qualité, personne ne viendra chez vous. Donc, allez-y. Lancez-vous. Et pas d'excuses. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commande-la. Partage-la. Like-la. Nos contenus sont faits pour vous. Donc, allez-y. Partagez-la. Likez-la. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour pouvoir encore recevoir plus de contenu de ce type. Merci. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.